Bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Swap Meat, un épisode demandé par Romulph et aujourd'hui on s'intéresse à la Honda NSX Groupe 4. C'est parti ! Avant de se pencher sur l'affiche technique de notre Honda NSX Groupe 4, petit rappel du fonctionnement de l'émission pour ceux qui la découvrent à travers les sondages de l'onglet Communauté. Vous avez choisi le tracé de Fuji Speedway pour nos joutes mécaniques. Je me lancerai donc pour 3 tours et pas un plus sur le tracé japonais. Il sera à 6h30 du matin, les conditions climatiques seront sèches ce qui me permettra d'installer systématiquement des pneus courses tendres sur tous les véhicules qui seront bien évidemment optimisés tant en termes de préparation que de réglages. Le comparatif se fera au meilleur des 3 tours pour chaque version et sera jugé selon 2 critères, le chrono d'une part et le comportement du véhicule d'autre part. Le décor est planté, penchons-nous maintenant sur la Honda NSX. Elle est d'origine équipée du moteur V6 NSX Groupe 4, un moteur de 3493 cm3 qui une fois préparé développe 551 chevaux, 587,3 Nm de couple pour une masse de 1360 kg répartie à 42% sur l'essuie avant et 58 sur l'essuie arrière. Côté préparation, c'est très rapide. S'agissant d'une voiture de compétition à la base, à part le turbo à haut régime, il n'y a pas grand chose de disponible. On a tout de même la présence de deux pièces spéciales, le kit grand-angle et le frein à main hydraulique, habituel de l'émission Swap Meet. Il est à noter que la Nitro est également disponible, mais vu qu'on contre la montre, elle n'est pas utilisable, il n'y a pas de Nitro sur ma voiture. C'est sur cette intro plus courte que d'habitude que je vous propose de s'élancer vers la piste. On va voir après quelques tours de piste s'il y a un peu plus d'informations qui ressortent de cette Honda. Il est à noter tout de même que c'est une MR et si vous me regardez depuis un moment, vous le savez, ce n'est pas les voitures avec lesquelles je suis le plus à l'aise. Donc même si techniquement ça devrait aller, il y a moyen que je ne me sente pas super à l'aise avec cette auto. On va voir. Direction la piste. Comme d'habitude, je vous propose le meilleur des trois tours en PSVR 2. On fait un rapide débrief de cette première version, puis on passera sur la version Swap, sur laquelle il y aura un peu plus de choses à dire. Sous-titrage ST' 501 On va voir. On va voir. Le premier temps de référence du jour s'établit en 1 minute 42,191, avec un optimal en 1,41, 641, ça fait beaucoup de 1, et pourtant si peu de journaux. Que dire à propos de cette NSX, si ce n'est qu'elle a un train avant moins incisif que ce à quoi je m'attendais, ce qui fait que l'arrière est plutôt neutre, plutôt stable, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela peut aussi être un signe que la voiture peut encaisser plus de chevaux, qu'il n'y en a pas assez sous le capot. On va régler ce problème dans un petit instant. Mais avant de se pencher sur la version Swap, petit rappel important, j'y tiens vraiment à chaque épisode, je vous le dis. Souvenez-vous que si vous installez un moteur Swap et ou un kit large sur l'un de vos véhicules de Grand Tourismo 7, ce dernier n'est plus éligible dans les courses sous équilibre de performance. Cela comprend la quasi-totalité des courses du mode sport, les lobbies multijoueurs pour lesquelles l'hôte active le DP ou interdit les Swap moteurs, en quel cas les kits large seront autorisés, ainsi que quelques rares courses du mode solo. Avant d'installer ces modifications, faites donc bien attention de ne pas avoir besoin du véhicule ou faites comme moi, achetez-en un deuxième exemplaire. Comme ça vous en gardez un sans kit large et sans Swap et sur l'autre vous faites tout ce que vous voulez. Il est à noter que dans le cadre de la Hyundai SX Group 4, il n'y a pas de kit large disponible. Elle est donc seulement concernée par la possibilité d'installer un swap ou pas dessus. Mais je rappelle également que comme toutes les voitures des Group 3 et 4, ces voitures sont principalement utilisées dans les championnats compétitifs du mode sport puisque ces classes de voitures apparaissent évidemment dans le cadre de la Manufacturer's Cup mais aussi dans le cadre de la Nation's Cup et dans les daily. Il est d'ailleurs également à noter que sur certains tracés, la NSX est une très bonne voiture même si ce n'est pas vraiment mon kiff et que donc sur certains contre la montre en ligne aussi, elle peut vous être utile. Donc faites bien attention. Après, elle a au moins un gros avantage, c'est que d'une part, si vous signez chez Honda pour la Manufacturer's Cup, vous pourrez en avoir une gratuite sur laquelle je vous conseille de ne pas faire grand chose vu qu'en fin de saison vous devez la rendre et donc tout l'argent que vous investissez dessus est perdu. Mais surtout, vu que c'est une voiture groupe 4, elle est considérée comme une voiture moderne et donc, elle est disponible en permanence chez Brand Central. Tant qu'on est dans les rappels importants, j'en profite pour le dire ici. Souvenez-vous que si, comme Romulf, vous souhaitez votre épisode dédié au modèle de votre choix dans SwapMyth, vous pouvez m'en faire la demande, il vous suffit, comme Romulf, de mettre un petit commentaire sous l'une de mes vidéos. Après, vous êtes rassuré que l'épisode n'est pas déjà disponible, une playlist apparaît en haut à droite. Et après, vous êtes rassuré que le swap que vous me demandez existe. Pour ça, une seule solution, un petit tour dans la description, vous y trouverez un lien Google Drive dans lequel je répertorie tous les swaps moteurs disponibles sur Grontourismo 7. Et puis, tant que vous serez dans la description, vous y trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux si vous souhaitez venir discuter avec moi en off, ainsi que le lien vers ma boutique qui vous permettra de soutenir la chaîne et de le montrer à tout le monde à travers les produits dérivés aux couleurs du paddock. On retourne à la Honda NSX. Si 550 chevaux ne suffisent pas à mettre en difficulté le châssis de la NSX Group 4, pourquoi ne pas lui doubler sa puissance ? Grâce au moteur LS7 Rampage, un moteur de près de 7 litres de cylindrée, qui après préparation sort 1120 chevaux compressés, un couple de 1131,9 Nm pour une masse de 1366 kg. Oui, elle est un peu plus lourde, mais elle est deux fois plus puissante. Sous le capot, je l'ai dit, un compresseur volumétrique. Il s'agit du modèle le plus gros disponible pour ce moteur. Quelques pièces de préparation ultime et extrême ont été installées sur le véhicule. Toujours pas de nitro, puisqu'en contre la montre, on n'y a pas accès. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire, même si la pièce est disponible. Mais surtout, toujours pas de freins carbone céramique, pour une raison assez basique, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec la voiture Group 4. On se contente donc des freins de course installés d'origine sur cette voiture. Ça risque d'être un petit peu funky, avec autant de chevaux et une masse légèrement supérieure à ce qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'au niveau des freinages, il faudra garder les roues bien droites. Une nouvelle fois, le kit grand-angle et le frein à main hydraulique ont été installés. Pas grand-chose de plus à dire sur cette Honda. Je vais voir un petit peu ce que ça donne avec deux fois plus de puissance. Là, par contre, ça risque d'être un petit peu plus tendu quand même, je pense. Surtout au niveau des freinages donc. Mais je pense que même à la réaccélération, il va falloir rester méfiant. Je serais curieux d'ailleurs de pouvoir tester une Honda NSX IRL, la nouvelle génération. J'ai eu l'occasion de tester sa grand-mère et je serais curieux de voir un petit peu ce que la nouvelle génération a à nous proposer. J'ai, je ne sais pas pourquoi, l'impression que l'état d'esprit du nouveau modèle a un peu changé. Alors certes, on est toujours sur un coupé de place, moteur central arrière, qui innove avec des technologies nouvelles. Mais j'ai quand même l'impression que l'état d'esprit n'est plus tout à fait le même. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode Test Drive les essais routiers de la Honda NSX de 1991 de Guy. C'est quand même une voiture, je suis ravi d'avoir pu voir de près et d'avoir pu conduire. Revenons à Gran Turismo et à notre Honda NSX. Retournons en piste et voyons voir ce que ça va donner. Revenons en piste et voyons voir ce que ça va donner. Revenons en piste et voyons voir ce que ça va donner. Revenons en piste et voyons voir ce que ça va donner. L'amélioration est plutôt nette, je pense. Une 35-124 et c'est mon optimal. Pour une fois, il n'y a pas de décalage. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été faire un tour ici. On va passer dans le classement général de l'émission Swap Meet puisque notre NSX Group 4 Swapé s'intercale à la 13ème position. Mais il est d'adopté que, chose assez intéressante, une Honda NSX en pousse une autre hors du classement. En effet, la 20ème position était jusqu'alors occupée par l'une des anciennes NSX Type R. Voilà, une NSX de perdu, une NSX de retrouvé. Mais alors, est-il intéressant ou non, finalement, de swapper votre NSX Group 4 ? Ou vaut-il mieux conserver son moteur V6 ? On l'a vu au niveau du chrono, il n'y a aucun doute possible. La version Swapé est très nettement plus efficace que la version non Swapé. En même temps, avec deux fois plus de puissance, ça serait quand même dommage qu'elle soit plus lente. En termes de comportement, je suis agréablement surpris. Évidemment, si on accélère pied dedans, roux braqué, c'est une propulsion, il y a beaucoup trop de chevaux. Et la répartition des masses va faire que, forcément, l'arrière va vouloir décrocher. Mais si on dose un minimum l'accélérateur et qu'on n'est pas trop brusque, honnêtement, elle est plus stable que ce à quoi je m'attendais de la part d'une voiture MR aussi puissante. On sent que c'est quand même un châssis de course qui est en dessous et pas une voiture civile préparée à l'arrache. Les suspensions sont fermes, le châssis est rigidifié de tous les côtés et ça se ressent. Pour le coup, je n'avais absolument aucun doute sur le fait qu'elle serait plus rapide sur un tour. Mais je m'attendais à ce que le comportement soit très nettement dégradé. Et je m'attendais déjà à un comportement de la version V6, pas foufou, avec ma façon de piloter et mon feeling. Je rappelle, j'ai eu du mal avec l'AMR, point. Et finalement, ça va. Je commence à me poser la question. On a fait une daily il y a quelques semaines d'ici avec la NSX GT500 sur Suzuka. Où finalement, mes meilleurs résultats, je les ai fait en GTR, mais j'étais quand même plutôt à l'aise avec la Honda NSX aussi. Cette NSX Group 4, même swapée, j'arrive à la maîtriser. Alors, est-ce que la nouvelle physique me convient mieux en grip ? Est-ce que la nouvelle physique fait que simplement les MR sont devenus un peu plus faciles à utiliser ? Ou est-ce que simplement j'ai eu un déclic entre temps et que je parviens doucement à m'habituer aux voitures MR ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose la question là. Il va peut-être falloir finalement que je réessaye la Honda NSX Group 3 aussi. Et si ça tombe, peut-être que pour la prochaine Manufacture Uroscope, je serai l'équipier de Valerio Gallo. Bon, je n'ai aucune chance de me qualifier pour les vols-tours, mais peut-être que je représenterai la marque Honda. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est à tester. Je suis curieux de voir si c'est moi qui ai eu un déclic, si c'est juste la voiture qui fonctionne plutôt bien. Ou si simplement, je ne suis pas trop mal parce que je commence à bien connaître le circuit de Fuji Speedway et que je commence à connaître ses pièges et à les éviter avec les voitures avec lesquelles je suis moins à l'aise. Mais il va y avoir des tests à faire. Bref, pour cet épisode de Swap Meet, on se laisse ici. Si, pour ceux qui se posent donc la question de savoir s'il est intéressant de la swapper ou non, vous pouvez y aller. Gardez tout de même à l'esprit qu'elle sort de l'équilibre de performance si vous installez le swap. Et que si vous en avez besoin pour une course sous EDP, il faudra un deuxième exemplaire de la voiture. Donc, gardez un petit budget de côté. Mais en tout cas, si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec la version de base, si vous vous sentez aussi à l'aise avec la version de base préparée à fond, normalement, vous devriez vous sentir pas trop mal avec cette version swappée. On va juste doser un peu plus l'accélérateur. Mais très agréablement surpris par cette voiture. Merci à toi, Romule, de l'avoir proposée pour cet épisode. Il était évident que j'aurais fini par la tester. Mais ce n'était pas forcément ma priorité de faire encore une Honda. Sachant que les derniers épisodes de Swap Meet, je pense qu'on a dû sur les dix derniers épisodes faire trois ou quatre Honda déjà. Et finalement, c'était peut-être le bon timing pour me proposer cette voiture-là. Puisqu'on est entre deux saisons de Manufacturers. Et par conséquent, commence à se poser la question de chez qui je signe ma prochaine saison. Et il commence à y avoir plusieurs prétendants. BMW qui est dans la course, Honda qui revient dans la course aussi. Ça ne va pas être évident de faire le bon choix. Et si vous voulez savoir chez qui je signe pour la prochaine manufactureur, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle arrive. Mais n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Puisque l'intégralité des courses auxquelles je pourrais participer sur cette saison seront bien sûr diffusées en live là-bas. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez également sur ma chaîne Twitch, de temps à autre, des petits lives sur Test Drive Unlimited Solar Crown. Que vous retrouverez également à l'occasion le dimanche dans l'Open Paddock. Puisque je pense qu'on va alterner entre TDU et Grand Tourisme 7 pour les prochaines éditions de l'Open Paddock. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec vos commentaires et suggestions habituels. Ou avec vos propositions d'épisodes pour ceux qui le souhaitent. Prochain rendez-vous live sur cette chaîne YouTube, ce sera dimanche avec justement l'Open Paddock. Puis on se retrouvera pour le prochain épisode de Swap Meat. Lundi, 18h, avec une voiture qui est déjà définie, qui a été demandée par l'un d'entre vous. Ce sera une Porsche 911. En l'occurrence, la 911 GT3 RS. Et puis jeudi prochain, l'épisode est déjà défini aussi. Ce sera le retour d'une Mitsubishi. Reapersmoke m'avait demandé l'Evo 4 et l'Evo 5. On a fait l'Evo 4 lundi, on fera l'Evo 5 jeudi prochain. Comme ça, vous avez déjà le programme de Swap Meat pour la semaine prochaine aussi. D'ici là, à dimanche. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501